Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 3.3, c'est la mathématique 9e année. On va voir la priorité des opérations avec des exposants. La priorité des opérations, on utilise l'acronyme PEDMAS. Et, juste une petite révision, la première chose qu'on doit faire c'est de regarder, voir s'il y a des opérations à l'intérieur des parenthèses ou des crochets. Par la suite, on doit faire les exposants. Division et multiplication sont la même force. S'il y en a plusieurs, on commence à la gauche, on s'en va vers la droite. Et par la suite, les additions et les soustractions. Ça fait ici, j'ai 3 multiplié par 2 entre parenthèses à la 4. Oui, j'ai des parenthèses, mais j'ai seulement un 2 à l'intérieur des parenthèses, je n'ai pas d'opération. Alors, je dois passer aux exposants. Et 2 à la 4, c'est un exposant. Lorsque j'ai fait mon calcul ici, j'ai eu 16 comme réponse. Alors, 2 à la 4, ça me donne 16. Par la suite, je descends. Et vous allez voir, je travaille en descendant. Je ne travaille pas de la gauche à la droite parce que je veux m'assurer de ne pas oublier des étapes ou des opérations ou des chiffres ou des symboles de multiplication ou de division. Ça fait ici, mon 16, je le mets là. Je descends mon 3. Ça fait 3 fois 16. Ma réponse ici est 48. Ça fait, il faut faire attention parce que si vous faites la multiplication ici en premier, si vous faites 3 fois 2, ça me donne 6. 6 à la 4, la réponse va être plus grande que 48. Alors, il faut vraiment respecter la priorité des opérations. On va voir une autre fois, c'est quoi la différence entre si j'ai moins 4 à la 2 et entre parenthèses, j'ai moins 4 et tout cela à la 2. Ça fait, qu'est-ce que ça ressemble sous forme de multiplication répétée? Ici, c'est 4 qui est ma base et c'est 4 qui est en exposant, qui fait partie de l'exposant. Alors, mon négatif, je le mets ici, entre parenthèses, je mets mon 4 fois 4 et lorsque je fais le calcul, la réponse ici, ça me donne moins 16. À la droite ici, qu'est-ce qu'il y a dans l'exposant ou à la 2, c'est le moins 4 entre parenthèses. C'est cela que je dois répéter deux fois. Alors, lorsque j'ai moins 4 entre parenthèses multipliées avec moins 4 entre parenthèses, la réponse ici me donne 16. Ça fait que vous voyez, là, ça se ressemble beaucoup, mais la réponse, les réponses ne sont pas pareilles. J'ai un autre problème ici où est-ce que j'ai des parenthèses, mais à l'intérieur des parenthèses, je n'ai pas d'opération. Alors, je passe aux exposants et moins 5 à la 2 sous forme de multiplication répétée. Vous voyez ici, ça me donne 25. Je descends mon moins 3 et ma multiplication et à la fin, je finis avec moins 75. Ici, j'ai les mêmes opérations, mais vous voyez la partie que j'ai surlignée, orange, c'est subtil, mais c'est différent. Ici, j'ai moins 3 à l'intérieur de la parenthèse, à la 2, et ici, j'ai moins 3 à la 2 à l'intérieur de la parenthèse. Alors, je vais réécrire les parties oranges sous forme de multiplication répétée pour que vous puissiez voir c'est quoi la différence. Ça fait que ceci, c'est moins 3 multiplié avec moins 3, parce que c'est moins 3 entre parenthèses, c'est la base. Et ici, j'ai ma parenthèse, c'est moins, et je me fais une autre parenthèse, où je peux faire des crochets ici. 3 multiplié par 3. Ce que ça me donne comme réponse, parce qu'on voit, on n'a pas d'opération à l'intérieur des parenthèses, alors je suis la priorité des opérations et je dois m'occuper des exposants. Ceci, ça me donne 9. Et ceci, ça me donne moins 9. Ça fait, il faut vraiment être confortable et de bien connaître ceci, parce que sinon, ça va affecter vos réponses. 4 à la 2, ça me donne 16. Et je vais descendre mon moins 8, divisé par 2, plus, et j'ai trouvé 9. Même chose ici, 4 à la 2, ça me donne 16. Je descends mon moins 8, divisé par 2, et j'ai plus, moins 9. Je vais compléter le problème qui est à la gauche. Maintenant, je vois que j'ai moins 8, divisé par 2. La division a la priorité, alors je dois compléter, faire l'opération. Moins 8, divisé par 2, ça me donne moins 4. Je vais descendre mon 16, et mon plus, 9. Ici, je vais faire 16, moins 4, ça me donne 12. Je descends mon plus, 9, et ceci, ça me donne 21. Je vais faire la partie à la droite. J'ai une division, la division a la priorité. Moins 8, divisé par 2, ça me donne moins 4. Je descends mon 16, plus, moins 9. Je dois faire la soustraction qui est à la gauche. Ça me donne 12, plus, moins 9. Et ceci me donne 3 comme réponse. Parce que ici, c'est comme si j'avais plus 12, plus, moins 9. Alors, vous voyez, avec une petite différence qui est très subtile, nous avons deux différentes réponses. Alors, il faut vraiment, vraiment faire attention à ceci. Et la dernière. Bon. J'ai des parenthèses. Ici, j'ai entre parenthèses 2, plus 5. Et à l'intérieur de cette parenthèse ici, j'ai moins 15, moins 4 à la 2. Alors, ce que je dois faire, à l'intérieur de ma parenthèse, je dois m'occuper de l'exposant ici en premier. Alors, 4 à la 2, c'est 16. Et vous voyez, j'ai juste descendu le négatif. Et c'est moins 15, moins 16. Ici, à l'intérieur de la parenthèse, ça me donne 5. Alors, c'est 5 à la 3. Je descends mon plus 4, moins 2. Je dois compléter ce qu'il y a à l'intérieur ici. Ça me donne moins 31. Je descends mon moins 2. Donc, 5 à la 3, 5 fois 5, c'est 25, fois 5, c'est 125. Plus 4, 125. Là, ici, il faut faire attention. Parce que mon 2 ici, contre la parenthèse, ça veut dire que c'est une multiplication. Et la même chose ici, mon 4, juste à côté de la parenthèse, c'est une multiplication. Alors, je dois compléter mes opérations, mes multiplications, avant de faire l'addition. Alors, moins 2 multiplié avec moins 31. 2 négatifs multipliés ensemble, ça me donne un positif. Et ça va me donner 62. Plus 4 multiplié avec 125. 4 fois 100, c'est 400. 4 fois 25, c'est 100. Alors, ceci, ça me donne 500. Et ensemble, ça me donne 562. Alors, maintenant, vous êtes équipés pour travailler le 3.3. 5.3.